bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de miss digital aujourd'hui j'ai un invité qui est spécial je ne saurais même pas comment le présenter tellement il a beaucoup beaucoup de casquettes mais je vais juste laisser se présenter bonjour comment tu vas bienvenue en tout cas on est très très heureux de te recevoir aujourd'hui parce qu'en fait sa semaine il est très très calé dans tout ce qui est digital et mode et je pense que même lui il peut faire mes émissions alors ça semaine je vais te laisser te présenter nous parler de toi ce que tu fais et aussi nous parler de ta marque alors bonjour chers téléspectateurs donc moi c'est sidia et dara je suis le fondateur et manager de sa semaine qui est une marque de mode et de lifestyle en fait donc sa semaine ça veut dire gentleman c'est pour vous dire que la marque elle est entièrement dédiée aux hommes super alors sa semaine si on te suit sur les réseaux on voit que tu crée aussi du contenu même lifestyle comment tu arrives en fait à rallier les deux à la base en général des designers qui préfèrent avoir des boutiques nous on s'est dit nos clients c'est des gens qui n'ont pas forcément le temps oui qui aimeraient oui le shopping c'est une thérapie mais il faut vraiment avoir le temps et l'énergie pour donc on est dans une ville qui est très connue pour ses embouteillages alors nos clients c'est des VIP on leur facilite la tâche ok et donc pour attirer ce monde il a fallu une vraie présence sur les réseaux sociaux d'accord notamment instagram parce que ça ce moment n'existe que sur instagram et sur youtube c'est un choix d'accord et pourquoi ce choix en fait pourquoi pas twitter pourquoi pas tik tok pourquoi juste instagram et youtube parce que notre cible c'est on a des gens que le même ouais mais avec le instagram pro par exemple j'ai une vue sur nos followers d'un tranche d'âge le genre et tout alors c'est pour la plupart des hommes qui ont entre 25 et 45 ans ok comment en fait tu as réussi à te faire un nom sur les réseaux alors je veux dire que à la base c'est des aïdara le fondateur avait déjà on va dire plus ou moins non parce que je faisais beaucoup de contenu lifestyle mais en mode personnel quoi d'accord d'accord et quand j'ai créé la page beaucoup m'ont suivi ils ont suivi la page de côté par exemple pour les postes on passe pas n'importe quoi n'importe comment exactement tu vois tu sais que par exemple les followers de sa semaine pour la plupart c'est des gens actifs donc ils se connaissent peut-être le matin très tôt le matin comme le soir à l'heure de pause ou le soir vers 20 heures donc quand tu fais des postes tu t'allines à ces horaires tu vois pas passer inaperçu d'accord c'est très bien ce que tu dis parce que beaucoup pensent que les réseaux sociaux c'est ça paraît en fait quand tu regardes que c'est fait au feeling mais tout est calculé et même quand vous avez une marque il faut vraiment savoir ce que vous voulez et aussi avoir vraiment une feuille de route pour savoir c'est qu'il faut faire et comment le faire est ce que je dois dire tu es designer tu es plutôt styliste comment toi tu es tu te définirait alors j'évite souvent dire styliste ou designer pour ne pas vexer ceux qui ont vraiment pris des cours de stylisme d'accord parce que tel n'est pas le cas aussi d'aïdara qui est le fondateur et manager donc j'ai toujours une grande passion pour la mode bien sûr assez spécial quand même le sens du détail je n'ai pas pris de cour de design ni de mode d'accord donc cela pourrait frustrer certains il est diplômé d'une besoin d'un business school donc je suis un businessman passionné de mode qui a su investir dans la mode voilà qui a su allier les deux son métier et sa passion c'est naturel en fait voilà quand je vois une personne qui ne communique pas ça fait bizarre après par exemple lors des ateliers que sassouman est en train de dispenser dans diverses écoles et lycées je tombe sur beaucoup de personnes qui sont tellement talentueuse mais qui par défaut de communication préfère rester dans leur coin c'est vraiment dommage en fait et on le voit tous les jours une story tu peux la faire comme ça mais un poste ça doit être réfléchi quand on fait un poste de qualité ça prend du temps voilà ça prend du temps et cela doit être un truc vraiment instructif que les gens le lisent et qu'ils se disent ok j'ai appris quelque chose ou bien j'ai découvert quelque chose ça captive la personne mais quand tu postes juste pour poster parce que tu dois poster ça se voit l'éducation ça se voit et ça saoule excuse moi du terme le public finalement ils vont défiler scroller ouais ça va passer inaperçu super en tout cas cette semaine franchement on était très heureux de te recevoir je voudrais juste aujourd'hui que tu lances un message par rapport aux gens qui te regardent sur les réseaux sociaux et qui m'aient aussi en fait non c'est leur marque parce qu'aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui veulent le faire mais le problème c'est comment le faire donc qu'est ce que tu pourrais dire en fait à ces jeunes qui te regardent alors ce que je dirais à ces jeunes c'est d'abord de s'organiser parce que franchement c'est bien d'avoir une passion mais quel que soit le talent qu'on a et la passion qu'on a tant qu'on n'est pas organisé on va toujours tourner en rangs en fait super donc c'est d'abord une question d'organisation et beaucoup de discipline surtout avoir une feuille de route savoir quand créer composter comment réagir au poste et la qualité surtout du contenu c'est très important donc et une passion organisez vous très bien et disciplinez vous et tout va bien se passer en tout cassez pas vous mais j'ai adoré faire cette interview merci sa semaine d'avoir été là et aussi d'avoir partagé tout ça c'est beaucoup de qualité et beaucoup de connaissances entre merci en quant à moi je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode de mise digitale bah